Bien avant le bac, je savais déjà ce que je voulais faire, contrairement à plein d'autres camarades. Du coup, moi, je voulais être contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel, comme souvent on appelle ce métier dans le public. Et donc, je suis parti, puisque pour ce métier, il faut faire classe prépa. Et à l'époque, ce n'était pas possible en Guyane. Donc, il fallait que j'aille soit aux Antilles, soit en métropole. Et là, on a choisi la métropole. Et donc, j'ai fait mes deux années de prépa, donc Mathsup, Mathspe à Paris, au lycée Charlemagne. Et ensuite, après la classe prépa, il y a le concours de sélection pour l'école ENAC, l'école nationale de l'aviation civile, qui m'a amené à Toulouse, puisque c'est là que se situe l'ENAC. Et donc, pour trois années de formation dans le domaine du contrôle aérien. Et donc, à l'issue de cette formation, j'ai été affecté à Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. J'ai été affecté à Roissy en 2008. J'ai commencé en août 2008. Et donc, jusqu'à octobre 2019, donc 11 ans de contrôle aérien à Roissy. En fait, contrairement à ce que l'on pense, une journée de contrôle aérien, ça n'existe pas. C'est vraiment tout le temps différent, puisque j'ai fait, donc, quand je suis arrivé, j'étais stagiaire. Donc, en tant que stagiaire, on est tout le temps chapeauté par quelqu'un. On a les cours, les simulations. Une fois qu'on n'est plus stagiaire, on est en équipe. Donc, on est tout seul à travailler sur sa position, mais on est en équipe. Donc, on travaille en coordination avec les autres collègues. Et donc, les journées sont tout le temps différentes, entre les matinées où on commence à 6h30, les nuits où on commence à 22h, les journées où il fait beau, où il y a des orages. Donc, tout ça, ça change énormément la journée, en fait. Et à la fin, la dernière année, j'ai été instructeur. Donc, là, j'étais sorti de l'équipe. On est obligé de faire une année au moins en dehors de l'équipe pour voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, moi, j'ai choisi l'instruction. Donc, du coup, quand on est instructeur, on a une équipe d'instructeurs. Donc, on fait les cours, que ce soit sur PowerPoint. On accueille les nouveaux stagiaires. On leur enseigne les règles. On les suit en simulation. Donc, ce que moi, j'ai reçu en arrivant, je le faisais la dernière année avec les nouveaux arrivés. Donc, on fait le suivi. Donc, s'il y a un stagiaire qui est en difficulté, voir comment le récupérer ou pas. Si le stagiaire a vraiment trop de difficulté, il faut aussi prendre cette décision difficile d'arrêter sa formation. À Roissy, on s'occupe non seulement de Roissy, mais on s'occupe aussi d'une grosse zone aux alentours qui comprend plusieurs aéroports. Mais rien qu'à Roissy, une heure de pointe à Roissy, il peut y avoir à peu près 70 arrivées par heure. Il y a plusieurs heures de pointe dans la journée, l'heure de 8 heures du matin, de 11 heures du matin, 14 heures. Il y a plusieurs heures comme ça qui sont assez intéressantes. Et donc, c'est là où vraiment, pendant une heure, on ne fait que parler. On donne des instructions à chaque seconde et on n'a pas vraiment le temps de souffler. Pour être contrôleur, il n'y a pas qu'une seule qualité. Il y a quand même beaucoup de personnalités différentes dans les collègues. Chacun trouve sa force dans sa personnalité. Il y en a, c'est le fait d'être calme qui va faire qu'ils sont bons. D'autres, c'est parce qu'ils se remettent en question assez facilement. Ce qui va faire que, du coup, ils vont prendre les conseils et ne vont pas rester dans leur décision initiale. Ils vont changer et ça va justement les sauver parce qu'on fait tous des erreurs et l'effet justement d'accepter qu'on s'est trompé, ça, ça peut être un plus. Oui, ça, on en est conscient, surtout justement les quelques fois où on va se faire un peu peur justement parce qu'il y a eu une erreur qui a été commise par le pilote ou nos collègues ou autres. Et du coup, on peut se faire peur. Donc ces journées-là, c'est très dur, ce serait dur à vivre, pour dormir la nuit, on a un peu de mal. Même si ce n'est pas notre faute, on peut vraiment mal le vivre. Encore plus quand c'est notre faute, alors là, c'est là qu'on s'en rend compte. Mais sinon, les autres journées, on n'y pense pas trop, on fait notre métier et puis c'est tout. On ne se dit pas, tiens, il y a tant de personnes dans l'avion, on fait le métier, on assure la sécurité, point barre. Heureusement, il y en a même plusieurs, mais ça, c'est bien fini, évidemment. Bon, c'est un peu délicat d'en discuter puisque je ne suis pas non plus fait repère aux gens, mais comme partout dans le médical, il y a des trucs, des cas particuliers comme ça ou qui sont difficiles à vivre. Ben oui, quand on a des avions qui passent trop proches, par exemple, par en dessous de la norme minimale qu'on devrait assurer. Et encore plus quand on le voit depuis la tour, on voit les avions qui ont l'air de se frôler, même s'il y a une distance assez importante, mais le visu comme ça, c'est un peu difficile. Ce genre d'incident marque énormément et c'est vraiment dur après de récupérer. Des collègues à qui c'est arrivé, je sais que pour récupérer la confiance, ça peut prendre plusieurs mois. Parce que du coup, ils se disent qu'ils ne valent rien alors qu'ils ont fait 15 ans de métier. Un incident, ça remet tout en question. En fait, c'est tout simplement tous les jours quand on a assuré la sécurité. C'est quelque chose qui, pour le coup, on ne s'en rend pas compte, mais à la fin de la journée, surtout quand il y a une journée difficile avec des orages qui complexifient énormément la tâche. Des messages pour dire « Ah, vous avez fait un bon boulot », des choses comme ça. Ou bien même des simples messages de pilote pour dire « Ah, c'est vraiment sympa aujourd'hui, vous avez bien raccourci, on a gagné du temps sur les passagers pour les correspondances, merci beaucoup. » Des simples remerciements, par exemple, ça change votre journée. Donc quand j'ai une baisse de tension, je me dis que je n'étais pas le seul. Et donc j'essaye de penser à ça aux autres qui sont passés par là. Et justement, il y a quelques jours, j'ai vu une affiche au sujet de la mort de Kobe Bryant. Et il y avait cette phrase qu'il a apparemment dite, qui disait en anglais « If you are afraid of failure, you don't deserve to be successful. » Ce qui se dit en français « Si tu as peur de l'échec, tu ne mérites pas le succès. » Et donc cette phrase m'a plutôt marqué puisqu'elle est tombée un peu au bon moment aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501